Merci à tous d'avoir survécu jusqu'ici et donc maintenant on va aller voir du côté du grand sujet de ce grand sujet qui est la validation des données et donc c'est on va être avec Cyril Gickello qui est développeur mais aussi codeur de livres et médiateur numérique dans la coopérative artefacts et il va nous présenter comment valider ces données sans copier coller je te laisse la scène merci bonjour donc Cyril Gickello et je viens vous présenter un petit concept qui me tient très à coeur c'est la validation des données sans copier coller donc on commence du coup je vais être un peu rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc mon CV je suis un peu vieux à cariatre donc du coup quand si jamais je dis des choses qui peuvent blesser franchement prenez ça sur le ton de l'humour et je vous prie d'avance de m'en excuser pourquoi valider des données alors on parle de deux grands sujets la sécurité et puis le métier et oui parce que souvent on code pour d'autres personnes que nous et du coup on nous donne des règles de gestion donc je vais pas du tout aborder le sujet de la sécurité je vais me concentrer sur la les règles métiers et puis en fait je vais même pas avoir les règles métiers on va surtout voir comment on peut architecturer comment on peut faire penser son code du coup la validation on va avoir du filtrage aussi et puis surtout vérifier comme je vous disais les règles de sécurité le stockage les règles métiers les règles particulières en tout cas ça on en a tout le temps besoin c'est rare quand on fait du code qui n'a pas besoin d'aborder ça donc du coup j'ai donné ça à un de mes gars ou un de mes filles enfin des codeurs et puis du coup ils ont un super matériel et puis ils m'ont fait plein de lignes de code et ils sont très contents c'est super c'est chouette et pour que ça soit plus joli en comité pilotage et ben du coup on met de la couleur sur un fond noir et on croit qu'on a bien travaillé du coup la méthode bourrin level 1 en bleu foncé là on a tout le code qui a été écrit il y en a énormément on pousse ça dans une base de données et on retourne ça à un client avec du php on retourne ça en http et puis grandissant le codeur commence à s'équiper il entend parler de framework tout ça donc du coup en fait il sait pas mais il utilise juste des librairies un moteur de rendu une couche d'abstraction d'accès aux données et puis il fait son travail quand même aujourd'hui la majorité on a tous compris l'intérêt d'utiliser un framework donc une boîte à outils mais qui va plus loin que des librairies qui sont vraiment un qui nous fournit toutes les briques de base qui sont nécessaires à toute application dès qu'on dépasse le proof of concept on va avoir besoin de structurer tout ça donc c'est là où j'appelle je parle d'architecture donc au milieu j'ai mis des fonctions principales des des frameworks ce qu'on pourrait attendre d'eux surtout dans le web mais dans les autres sujets c'est c'est pareil et puis aujourd'hui ce qui est dans l'air du temps c'est le concept de form request donc request au sens aujourd'hui on fait principalement du web donc du coup on a une requête http qui arrive et puis souvent ça correspond dans l'idée à un formulaire donc formulaire requête donc ça fait form request et donc aujourd'hui on nous dit on nous présente souvent le l'état de l'art c'est ne pas donc de faire des contrôleurs et puis en fait je cherche un peu mes mots pour aller très très vite et aller à l'essentiel après donc dans mon contrôleur en fait je vais pas je vais éviter de manipuler le les données qu'on transmet et je vais formaliser en fait la validation et d'autres choses la transformation le filtrage dans un form request ce qui va permettre à ce fameux framework web qui fournit des services de faire automatiquement passer les données en validation dans le form request il va le faire tout seul moi j'aurais juste à déclarer qu'il existe ce form request et puis le framework qui va faire toute la moulinette comme ça il va me passer une instance du form request avec des données qui sont valides si elles sont invalides il utilise le gestionnaire d'erreurs via les exceptions enfin je passe c'est un sujet trop long n'a pas le temps donc du coup il va me donner dans mon contrôleur une instance du form request avec dedans les données et sont valides et je vais pouvoir mettre à jour mes modèles mes modèles de données je fais des raccourcis désolé pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce vocabulaire là et puis donc voilà j'ai bien séparé et isolé quelque part le form request donc là en vert à gauche on voit name et puis on voit une petite chaîne de caractères qui sont en fait là j'ai fait la démo avec la ravel qui sont la syntaxe qui est proposée par la ravel pour exprimer des règles de gestion et surtout de validation des données requérite pour obligatoire unique deux points personnes là du coup on comprend que ça que le name le nom doit être unique dans la base dans la table personnes et puis max 255 on imagine que c'est la longueur maximum du nom et à droite on va pouvoir du coup comme je vous le disais avoir notre contrôleur là c'est record personne c'est une des actions qui est dans le contrôleur et qui a comme paramètre à forme request donc là dédié aux données de la personne donc de mon entité personne forme request et puis là je vais pouvoir créer ma personne le modèle faire son instance en mettre faire le mapping avec ce qui m'arrive du formulaire enregistrer et puis je redirecte je redirige vers le la page pour dire que tout va bien derrière je rappelle le framework lui va s'occuper en fait des messages d'erreur en cas d'erreur il va transformer ça dans la forme attendue par de l'autre côté du côté de l'utilisateur en pensant qu'un utilisateur ça peut être un humain avec un formulaire html et ça peut être une machine si vous répondez sur des endpoints d'api donc déjà là on complexifie la chose en api quand vous utilisez api je forme request ça ça parle moins parce que forme on n'a plus de formulaires etc donc là on va commencer à se poser des petits problèmes en fait parce que on va avoir plein de forme request pour chacune de nos entités on va commencer à faire des forme request qui manipulent plusieurs entités et là on tombe dans le risque de perte de cohérence des règles voilà et aujourd'hui une application donc j'ai bien dit on n'est pas dans le contexte de d'un poc d'un poc comme un proof of concept on fait une application qui va éventuellement durer c'est plutôt pas mal et donc elle va grossir et va y avoir sur votre gauche là j'ai mis un peu les les points d'entrée de l'application donc on a du html et puis en fait on va avoir du javascript via qui vont manipuler des api et puis mon application grossissant et avec plein de nouveaux besoins je vais avoir aussi des commandes des lignes de commandes donc soit c'est la crône tab vous savez c'est le ordonnanceur de temps là qui permet de programmer à certaines heures des opérations et bien du coup on notre appli elle va être manipulée par ce genre de choses j'ai mis un mq donc ça c'est un message q il ya eu une conférence ce matin sur le sujet là donc ça on appelle ça générique c'est un middleware et puis du coup on reçoit d'autres applications qui passent par là enfin on reçoit des messages soit on a du cron et des commandes soit le mq ça va être un sens de message et puis là le développeur en tant que développeur tout de suite je vais faire du php je vais quand même utiliser le framework et puis je vais manipuler mes modèles mais en fait là je commence à oublier que j'avais des form request à respecter donc dans des gros projets ce qui était l'habitude depuis très longtemps c'est de tout mettre dans la base de données c'est parce que sur un gros projet je peux potentiellement avoir des différentes technologies qui vont utiliser et qui vont créer de la donnée et la modifier et du coup php du csharp du java et là c'est difficile de partager du code donc on va partager uniquement des des documents avec des spécifications des sfd de choses comme ça et moi en tant que responsable de la cohérence et l'intégrité des données mais du coup le seul moyen de me protéger c'est de faire de la procédure stockée dans ma base de données et puis d'interdire la manipulation des tables directement donc là c'est du lourd je parle pas de ça non plus donc on va je vais vous présenter donc ma préconisation pour organiser son code c'est de d'avoir des contrôleurs des commandes des events en fait qui ne manipulent plus les données mais on va passer par une couche donc on va faire une nouvelle classe qui va être en ce qu'on appelle un service et puis on va lui donner on va lui mettre des méthodes qui seront nommées au plus proche du métier si c'est de la banque si c'est du du e-commerce etc on va pouvoir faire des méthodes qui elles vont manipuler les modèles parce qu'au début on va avoir des modèles qui peuvent être des simples entités on va dire une seule table dans la base de données mais au bout d'un moment très rapidement on va avoir des besoins de relations donc quand on va faire une opération sur un modèle sur une entité que c'est une personne enfin les entités qu'on manipule on va souvent être obligé d'intervenir sur plusieurs modèles et donc là on prend un risque avant même la validation de leur contenu il va falloir qu'il y ait une cohérence c'est à dire que les toutes les clés étrangères les relations elles soient valides et donc à chaque fois que je vais si je manipule plusieurs modèles à chaque fois que je vais les les valider il y en a un qui pourra être valide et puis le suivant non donc du coup il faut penser dans son service on a une méthode qui porte le nom du métier qui a du sens et puis on fait ça dans une transaction donc on fait un begin transaction au début du service on manipule ses modèles si c'est rien passé si c'est rien passé de grave tout va bien on commit c'est à dire que la base de données va enregistrer pour de vrai les modifications qu'on a demandé et puis sinon ça va faire un rollback c'est à dire on va annuler tout ce qui vient d'être fait depuis le begin transaction depuis le début de la transaction on va tout annuler comme ça on va pas avoir des entités incohérentes et le deuxième petit ticket de du concept que je vais vous présenter c'est d'emmener les règles de validation au plus proche de l'ORM donc l'ORM c'est la grande couche d'abstraction à l'accès à la base de données donc ça normalement c'est un dalle d'access layer là on est un peu au dessus c'est l'ORM il manipule des objets donc là je parle à des vraiment des instances qui sont définies dans des classes dans mon code donc c'est du php classe personne et hop je manipule ça avec l'ORM et puis lui il va transcrire ça en SQL et manipuler une base de données SQL ou autre chose que du SQL donc ça c'est le fameux ORM donc il manipule des modèles et moi ce que j'aimerais bien c'est pouvoir déclarer pour une seule fois sans jamais faire de copie coller mes règles de validation donc la longueur maximum pour un nom etc et voilà du coup mon ORM il n'était pas vendu avec cette fonctionnalité là donc du coup je mets une extension pour cette validation donc on appelle ça un package comme vous voulez où on peut écrire du code soi-même en tout cas je vais enrichir mon ORM pour qu'il sache valider un modèle utiliser les règles que j'aurais donné quand je vais faire une création un create un save tout ce qui est crude create retrieve update delete et puis voilà donc là moi au sens architecture là je suis pas mal et tout à gauche j'ai mis présentation et là en fait je vais rajouter encore une extension qui va du coup pouvoir comprendre ce qui a été exprimé côté modèle donc là je vais pouvoir faire du coup de la validation en javascript par exemple sur le sur le poste client sans qu'il y ait besoin d'envoyer pour de vrai le formulaire on va lui faire une prévalidation donc du coup j'ai une extension côté couche présentation qui va permettre de faire la transcription des règles et des et implémenter aussi les validateurs voilà donc là je vais vous présenter ça avec la ravel donc du côté back office back j'ai appelé ça donc c'est plutôt que du php quoi et puis front où là j'ai ma couche présentation avec les jolis design et puis le codeur qui a apporté du de l'interaction avec du javascript la le principe en fait ce voilà ces deux principes entre les services et puis ça le la validation des des données du côté modèle ça fonctionne aussi en java avec spring et hibernate on trouve des des packages qui font ça on le trouve aussi un peu en c sharp mais en fait c'est le concept que je vous présente moi j'y crois vraiment et en fait j'ai vu très peu d'articles donc si vous cherchez sur internet pour en savoir un peu plus et surtout rendre la chose plus théorique et mieux comprendre et aller plus loin c'est pas facile à trouver parce qu'on n'est pas nombreux je pense qu'il y a plus de gens qui qui l'utilisent ce concept mais en fait c'est ceux qui n'écrivent pas sur internet internet c'est pas 100% de la réalité donc du coup en front on va avoir du javascript là ça va être du jquery et une extension de jquery qui permet de faire la validation d'un formulaire donc là je reste en html javascript et puis j'exprime des règles que je donne à ce fameux plugin jquery et puis du côté bac c'est un package qui s'appelle sensi modèle quand vous si vous allez le voir c'est un package la révèle peut-être il existe pour symphonie ou un équivalent je sais pas et celui ci va permettre de d'exprimer des règles auprès du modèle et puis de permettre sa validation quand je fais le crud le create le retrieve tout ça et voilà et puis un autre élément une autre extension supplémentaire c'est dans mon contrôleur là je vais utiliser une l'extension qui va permettre de transcrire ce qui est exprimé en langage php mais surtout en mode laravel le transcrire pour le fameux plugin de jquery jquery validation donc là j'ai différents paquets il ya les urls juste en dessous donc laravel.com jquery validation.org github et puis tout ça voilà donc en live je vous montre vite fait parce que le temps passe hyper vite c'est hallucinant voilà donc je reviens à main j'étais pas prêt donc du coup je vous ai fait un framaguit pour ceux que ça intéressera puis les autres ben ils vont rater mais il faut y aller donc sur framaguit.org cyril 37 vous allez trouver un truc qui s'appelle laravel et c'est ceci exemple donc c'est un paquet un pain c'est un projet de base fait en php en laravel je vous ai mis les slides aussi il ya le pdf dedans on voit pas bien pardon il ya le pdf des slides qui est dans le dépôt donc c'est framaguit.org cyril 37 donc ça c'est une application laravel pour ceux qui connaissent pas en fait on va mettre son code vraiment c'est du grossier à la hache donc son code on va le mettre dans app et puis bootstrap c'est des configurations de base et différents dossiers qui sont en fait la structure qu'attend laravel nous on va aller tout de suite voir un premier modèle comment j'exprime mes règles donc j'ai pris vraiment j'ai pris une application de base et j'ai été bidouiller les codes existants j'en ai pas rajouté donc là j'ouvre une un fichier user.php qui correspond à ce qu'on appelle un modèle donc il va permettre d'exprimer des choses autour de la du mapping entre la classe l'objet user et puis dans la base de données il y aura la table donc on n'a pas besoin de mettre le nom de la base de données de la table il ya plein de choses qui sont du coup géré par le framework et puis le sujet qui nous concerne c'est ce petit tableau ici j'exprime dans mon modèle donc au lieu d'utiliser pour ceux qui connaissent le mode les modèles laravel ce je n'ai pas utilisé je vais utiliser ceux du package et celle ci modèle j'exprime mes règles en fait dans le même langage que laravel donc un email un m je passe et on va voir comment on va l'exploiter du côté du contrôleur un avion passe j'avais ouvert ma fenêtre excusez moi je vais du côté du contrôleur alors j'ai pas fait de contrôleur c'est vraiment un poc un proof of concept j'ai fait directement dans les routes avec une closure donc ça c'est pas bien mais c'est pas parce que c'est pas le sujet du coup je reçois la requête http poste j'ai fait un truc générique qui gère à la fois le date puis le create c'est à dire j'ai pas d'id donc on peut avoir un user qui est nul ce qu'on va voir ici c'est que laravel enfin au tout framework qui a qui sait faire de l'injection et puis du binding il va pouvoir me fournir un user je remplis mon fameux user je le remplis avec ce que j'ai dans ma requête http je l'enregistre et je redirige vers la page tout va bien donc en fait comment ça là sur le save le package que j'ai ajouté pour la gestion des modèles il va lever une exception si les données sont pas valides et donc le service sera pas fait j'irai pas sur leur direct ça c'est une fonctionnalité de la ravelle ou de tout bon framework que que soit la techno qui va avoir un error handler donc un gestionnaire d'exception et qui va retranscrire l'erreur exception de php qui va leur transcrire dans la techno qui est attendu donc soit il va nous fournir du de quoi remplir un template html soit il va nous fournir un json formaté d'une certaine façon soit si on utilise encore d'autres technologies va nous fournir ce qu'on a besoin donc ça c'est du côté framework donc là en fait je mappe le request http sur mon user quand je fais le save la validation est appelée voilà et puis ça c'était la route donc le gestionnaire alors pour ça c'est juste un peu plus précis je vais aller un peu plus précisément pour la ravelle donc la ravelle on va avoir le gestionnaire d'exception qui est ici et malheureusement le paquet que j'ai utilisé il n'est pas à full compatible ravelle donc à un endroit je suis obligé de faire le mapping entre l'exception entre l'exception et qui fournit par le package donc là on voit que c'est un watson validating tatac et je vais le remapper pour un validation qui est connu par la ravelle comme ça lui va pouvoir faire son travail de retourner soit du json soit du html voilà donc l'idée de la programmation avec les frameworks c'est ça c'est je vais avoir du code à écrire mais en fait je vais pas en écrire beaucoup mais je vais en écrire un peu partout mais un tout petit peu et voilà donc en gros là je suis dans les temps peut-être voilà donc vous trouverez tout sur frama git.org sur le 37 et voilà donc du coup le code le code libre c'est super bien puisque du coup on peut faire de l'architecture utiliser des packages ne pas réinventer la roue ce qui ça nous demande comme effort au lieu d'écrire des milliers de lignes de code comme dans mes premières slides et c'est d'étudier de contribuer de partager et voilà les logiciels libres sont les amis à vous les studios j'ai une toute petite question très facile c'est tu disais qu'il y avait très peu de doc mais si je peux quand même essayer d'en chercher qu'est ce que je peux taper dans mon moteur de fer ben je sais pas j'ai pas pris le temps j'ai pris le temps de faire le petit bout de code de démo et j'ai pas pris le temps de refaire la fouille et en fait il y en avait vraiment pas beaucoup qui préconise et qui quelle que soit la technologie c'est vraiment une façon de penser voilà de centraliser sa validation de données dans le modèle au plus près de la base de données et puis et puis que ça soit propagé grâce au framework que ça soit propagé dans toutes les autres couches ok donc du coup il faut mieux faut aller voir là le petit le paquet que tu nous a que tu nous a montré pour voir comment il dénomme un peu les choses et puis voilà et puis sinon vous pouvez créer une issue sur le sur le dépôt demandant a dit il nous faut un lien de quoi lire alors par contre ce sera forcément en anglais en anglais américain mais du coup ça me motivera à aller faire la recherche il y a claude qui nous dit j'ai passé un bundle pour symphonie mais il n'est plus maintenu et ne supporte pas symphonie 4 pour rebooster la communauté il y a pas mal de choses qui sont on va dire professionnelles qui permettent vraiment d'aller loin et d'assurer la qualité et se donner de l'assurance pour éviter de travailler le week-end mais du coup c'est pas forcément dans du libre c'est pas que ça existe pas en fait c'est qu'il ya des gens ils gagnent du pognon ils ont des choses à voilà quoi tu vois il ya quand même deux mondes démocratiser encore c'est c'est pas je juge pas quand je dis ça je vous ai dit ma deuxième slide dans mon cv des fois je suis un peu brutal mais c'est juste pour qu'on comprenne vite qu'on n'ait pas besoin de parler deux heures mais je ne critique pas merci beaucoup cyril je vous mets le lien vers la prof et prochaine conférence donc sur jean présenté par bâtisse ça arrive sur vos écrans merci bye bye et merci aux bénévoles de la fup pour tout le travail merci beaucoup à toi cyril d'être passé c'était très cool merci à tout le monde on Sous-titrage ST' 501